Bonjour à tous, on va parler des éoliennes, c'est un cours numéro 2, il sera divisé en deux parties, le cours A et le cours B. Le cours A, il commence par quoi ? Il va essentiellement parler du vent. Alors le vent, quelle est son origine ? D'où ça vient ? En fait, ça vient du soleil. 25% de l'énergie reçue sur la Terre est convertie en ce qu'on appelle un cycle hydrologique, c'est-à-dire le vent, la houle, les courants marins, etc. sont dus au fait du vent. Donc tout ce qui est courant, donc effectivement le déplacement des nuages, va être dû à des élevations de température, des changements de température qui provoquent donc des changements d'état. D'abord de l'eau, déjà, qui s'évapore, etc. et qui provoque donc des mouvements associés au mouvement de la Terre. Tout ça provoque des vents. Alors, de ce vent qu'on peut avoir au niveau de la Terre complète, on n'en a qu'une partie qu'on peut récupérer. Alors sur l'énorme quantité qu'on peut avoir, qui représente 30 000 pétawatt-heure. Donc les chiffres, c'est des pétas, c'est 10 puissance 15. Donc c'est une quantité phénoménale. On ne peut en récupérer qu'une petite partie. Si on a installé des aéoliennes partout, partout, on pourrait en récupérer, sur Terre, j'entends bien, jusqu'à 125 pétawatt-heure. Ça, c'est l'estimation actuelle. D'accord. Alors, pour observer ces vents, vous avez un outil qui est très pratique. Ça s'appelle, c'est sur ce site-là, windfinder.com. Et vous allez voir des flèches qui indiquent le sens du vent. Et vous allez voir, si vous mettez dessus, vous aurez la vitesse du vent. Donc c'est très pratique, vous pouvez mesurer comme ça. Alors, c'est fait avec des milliers et des milliers de sondes qui ont été posées partout. En mer, je crois qu'il y en a aussi. Et donc, tout ça, ça mesure en permanence la vitesse des vents. Et ça nous permet, comme ça, de connaître un peu le vent. Et vous pouvez zoomer, vous pouvez avancer, bien sûr. On voit la France ici un tout petit peu. Mais en fait, on peut zoomer jusqu'à voir la petite ville ici, le Bichay. On peut voir le vent qu'il y a chez nous, à Strasbourg, voilà. Plus précisément. Et on peut voir ça avec différentes unités. Soit c'est des mètres par seconde, soit des kilomètres par heure. Ou soit, moi, j'ai laissé en nœud marin. D'accord. Voilà, par, je crois que c'est de par seconde aussi. Vous allez voir, vous pouvez paramétrer ça ici. Ici, voilà. Ensuite, on peut zoomer. Et ça, ça va nous permettre de voir le vent et surtout le sens aussi du vent. Alors ça, c'est une valeur instantanée. Il faut faire attention parce qu'évidemment, le vent n'a pas toujours le même sens. Il peut varier un petit peu quand même. On va le voir un peu plus loin. Ensuite, la classe des vents. Alors, les vents sont classés. Sont classés plus ou moins forts. D'accord. Donc, la classe des vents, c'est une norme internationale. IEC 61400-1. Voilà. Là, on va trouver la classe des vents. Cette classe-là. On a aussi des normes spécialisées pour les petites éoliennes ou pour les éoliennes offshore. Alors, la vitesse du vent, c'est une mesure qu'on fait toutes les 10 minutes. Voilà. À différentes hauteurs, normalement. Alors, si on fait une installation sur un site particulier avec des éoliennes, on va mesurer la hauteur du moyeu. Le moyeu, c'est l'axe, si vous voulez, quand on parle d'un axe horizontal. Et donc, à partir de là, on va mettre un lidar actuellement. Donc, c'est une petite boîte de système comme ça, qui est portatif. Enfin, portatif qui, en tout cas, qui s'y roule avec des radars, avec des lasers. Et à côté, il y a des panneaux solaires pour pouvoir récupérer l'énergie. Il fonctionnait comme ça en autonomie pendant plusieurs mois. Et bien sûr, on va mesurer en permanence, récupérer les informations qui nous intéresseront pour vérifier la vitesse du vent. Il va y avoir qu'à faire un calcul de la probabilité de vent à un site donné. Alors, on obtient 4 classes, plus une classe spéciale. Alors, la classe 1, ça veut dire que c'est prévu pour des éoliennes qui vont subir des vents très élevés. La tension, la VRF, c'est la vitesse du vent de référence, d'accord, qui sera celle qu'on va prendre pour notre éolienne. Le VAV, ça veut dire Average, moyenne, en français. Donc, c'est la moyenne des vitesses de vent sur l'année. Donc, ici, on a moyenne, si on regarde le vent, et on a une moyenne de 10 mètres par seconde en moyenne sur l'année. Voilà. On le sait. Ce n'est pas forcément ce chiffre-là qui sera le plus intéressant, puisque l'éolienne ne va pas forcément fonctionner sur l'année en moyenne. C'est peut-être celui-là qui est beaucoup plus intéressant. Souvenons pas que, on l'a déjà vu dans un premier cours, c'est que l'énergie qu'on peut produire à l'éolienne dépend du cube de la vitesse du vent. Donc, il vaut mieux peut-être... Vous voyez que ça va tout de suite jouer beaucoup, d'accord ? Mais bon, c'est important. Enfin, vous avez aussi AV50. Le V50, c'est la vitesse de moyenne, la vitesse d'un vent, d'une rafale, plutôt, parce que ça dure quelques secondes, tous les 50 ans. Donc, c'est l'estimation. Ensuite, vous avez 4 classes. Pourquoi ? Parce que ça, c'est les vents forts, un peu moins forts, etc. Et ça, c'est les vents faibles, classe 4. Et enfin, vous avez une classe S, qui est spéciale, qui concerne des éoliennes qui sont généralement prévues pour le offshore actuellement. Voilà. Alors, continuons. La vitesse des vents. Alors, comment on peut observer quand on choisit un site ? Eh bien, vous allez utiliser globalwindatlas.info. Voilà. Il recense tous les vents. Et on va pouvoir avoir une cartographie ici des vents. Donc, vous allez choisir vitesse des vents. Vous choisissez votre lieu où vous voulez aller. Et à partir de là, vous avez... Ici, j'ai pris un offshore. Et j'ai choisi de regarder les vents. Donc, j'ai deux informations qui vont m'intéresser. Vous voyez ici, je la remonte un peu mieux. Le sens du vent. Très utile. Parce que comme ça, on sait comment mettre les éoliennes pour ne pas qu'elles se perturbent les unes par rapport aux autres. S'il y en a une qui est derrière la première, dans le sens du vent, eh bien, automatiquement, elle va moins avoir de vent. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Vous pouvez peut-être mettre en quinconce, dans ce cas-là, pour éviter qu'elle soit dans le flux de la première. Donc, il faut choisir correctement. Et puis, surtout que les éoliennes vont forcément être orientées dans le vent. Ensuite, vous avez ici la moyenne des vents. D'accord ? Ça, c'est sûr. C'est l'occurrence. C'est-à-dire qu'on vous est à 50%. C'est-à-dire qu'ici, on a à peu près un vent ici qui va se situer ici. On ne voit pas bien. Mais il faudrait que je zoome un peu. Je vais essayer. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. On ne voit pas forcément bien. Ici, ben voilà. J'ai un vent de 9 mètres par seconde. D'accord ? En moyenne, 50% du temps de l'année. Vous voyez qu'ici, les vents sont pratiquement tout le temps. On a tout le temps du vent, quoi. Très rarement, on est en dessous de 9, je ne sais pas combien, 0,6 mètres par seconde. Le vent est très constant. Vous voyez ? Par exemple, même les vents forts, ils sont très exceptionnels. Les vents qui n'arrivent que une fois tous les, je ne sais pas, tous les 10%, ils sont à peine 1. Le vent ici, sur cette zone ici, sont très 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 constants. D'accord ? Donc, on peut en tirer qu'elle vient vraiment le vent moyen qu'on va avoir ici. Il va être ici de 9 mètres par seconde. D'accord ? C'est vraiment, finalement, assez constant. Suivant le lieu où vous allez vous retrouver, les vents ne seront pas forcément une telle répartition. D'accord ? On peut avoir des vents qui vont varier énormément, mais de manière très ponctuelle à l'endroit. Et puis après, avoir à 100%, beaucoup plus de vents, qui seront très faibles. D'accord ? Donc, inexploitable, finalement. Aussi. Donc, c'est important de regarder ça et le sens. Bon, moi, ce que je demande à mes élèves, en plus de tout ça, je vais me dézoomer encore un tout petit peu. Tac, voilà. C'est à partir de ces calculs-là, de trouver, avant de mètres par seconde, de trouver la vitesse en kilomètres par heure. Donc, j'en demande de faire un petit calcul. Voilà. On multiplie par 3600 pour avoir des heures, et puis on divise par 1000 pour avoir des kilomètres par heure. Et inversement, quand on a des vents en kilomètres rares, combien ça fait de vents en mètres par seconde ? Donc, ça, c'est un peu le travail que j'en demande. C'est vraiment simple. Une fois qu'on l'a fait, bien sûr, en dehors de l'observation, et bien sûr, il faut choisir ici la hauteur où on va mettre notre éolienne. Ici, j'avais choisi 100 mètres. D'accord ? On parle d'un autre paramètre qui est très important, c'est la rugosité. Alors, rugosité, c'est quoi ? C'est ce qui va, finalement, freiner notre vent. D'accord ? Alors, c'est simple. Vous avez, toujours sur le même outil, la longueur de rugosité. Vous pouvez cliquer là-dessus, et vous allez observer sur le site que vous avez choisi la longueur de rugosité. D'accord ? Alors, le voilà. On aura une table qui va apparaître. Cette table-là va nous donner la longueur de rugosité, la classe de rugosité. Et à partir de là, on va pouvoir, et la longueur qui est ici, d'accord ? Et à partir de là, savoir qu'elle est, finalement, en termes d'énergie, ce qu'on va perdre. Ou ce qu'on ne perd pas, finalement, dans l'autre sens aussi. Par exemple, quand on est sur une surface d'eau, en mer, il n'y a pas de problème, on est loin de tout obstacle. On récupère 100% de l'énergie. Mais imaginez que vous êtes en pleine ville, vous mettez un dégraciel autour de vous, la longueur de rugosité, ça va être 1,6. Et puis, finalement, on ne va récupérer que 13% du vent. Tout le reste du temps, le vent sera trop perturbé pour pouvoir le récupérer. Donc voilà, l'indice énergétique qu'on va pouvoir récupérer, c'est seulement 13%. Voilà. On va continuer. On va parler maintenant des éoliennes. Qu'est-ce que c'est une éolienne ? Donc l'énergie éolienne est l'énergie cinétique du vent. Ça veut dire quoi, cinétique ? Ça veut dire que ça bouge, d'accord ? Tout simplement. Et qu'on va parler d'équations, on va parler de l'énergie cinétique de manière générale, d'accord ? On partira de là pour définir l'énergie du vent. La force du vent, d'accord ? Alors ça s'exerce sur les pales. Et voilà nos pales. Notre moyeu, le voilà, d'accord ? Alors ça vient bien sûr, tout le monde le sait, ça, d'un dieu grec, de la mythologie grecque, Éole. Alors les éoliennes servent au départ, elles ne servaient pas forcément pour produire d'autocité. C'était essentiellement pour produire une énergie mécanique. Par exemple, le plus coulant, c'était le plus simple que vous connaissez tous. C'est un bateau à voile. Ça fait déplacer un bateau. Et puis une autre chose que vous connaissez tous, c'est pomper l'eau. On pense aux Pays-Bas. Pourquoi ils ont mis tellement de moulins ? On pense aux moulins à vent quand on parle des Pays-Bas, parce qu'il fallait pomper l'eau. C'est un pays qui est, comme son nom l'indique, plus bas que le niveau de la mer. Il a fallu pomper l'eau pour assécher des zones et pouvoir y habiter, les utiliser. Et puis nous, on a en France l'habitude avec les moulins à vent, d'utiliser ça pour des meules. Donc pour faire du blé par exemple. Mais bien sûr, de nos jours, et depuis nos jours, mais c'est relativement récent quand même, produire de l'énergie électrique. Surtout sur des installations éoliennes, c'est relativement récent. Un parc éolien, comment ça se compose ? C'est simple, on va avoir plusieurs éoliennes. En général, un parc éolien, par définition, il y a au moins 5 éoliennes. Donc un parc en toutes 5, vous n'en trouverez pas si vous voulez installer un parc. Mais il faut mettre au moins 5 éoliennes. Ensuite, bien sûr, c'est des câbles qui sont enterrés. On va enterrer tous nos câbles pour rejoindre un poste de livraison. Le poste de livraison, toutes les éoliennes vont rejoindre ce point-là. À partir de ce point-là, on va pouvoir redistribuer l'énergie vers le distributeur. D'accord ? Le distributeur, chez nous, ce n'est pas EDF directement, c'est... Ah ben, je me souviens plus son nom. Enfin bon, ce n'est pas très important. Et voilà, on arrive ici, on va produire l'énergie qu'on va pouvoir redistribuer au client. D'accord ? Ensuite, au niveau des installations, vous avez un site qui est très intéressant, c'est TheWinPower.net. Alors, c'est ce qui permet, par exemple, de... Par pays, c'est pour le monde entier. Il faut vraiment ça pour le monde entier. Il permet de zoomer, de voir toutes les installations, tous les parcs éoliens qu'il y a dans le monde. Et typiquement, moi, je m'intéresse aux parcs éoliens en France. Alors, vous voyez, on va dans le monde, on voit l'offshore, on voit l'Afrique, on voit les pays, on voit différents pays. On peut comparer comme ça les pays en se disant, tiens, reste qu'en Angleterre, il y a plus d'éoliennes qu'en France. Ben, la réponse, ça va être oui. Mais bon, il faudra quand même aller voir combien. Ensuite, combien on a de parcs en France ? Moi, j'étais assez surpris par le résultat. On a 1300, actuellement, alors c'était en 2000, on est en 2021. 1356 parcs éoliens. Vous vous imaginez le nombre d'éoliennes qu'on a ? Non, je ne pensais pas qu'on en avait autant. Voilà. Et ce qui est intéressant, on peut voir, du coup, comment s'est installé, tous ces installations. Et on voit que chez nous, c'est essentiellement sur Terre, onshore. Le offshore, on en a un tout petit peu, si vous regardez, c'est 0,1 gigawatt. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des expérimentations. On a quelques sites expérimentaux. Par contre, à partir de 2022, on va avoir les premiers parcs éoliens offshore qui apparaissent en France. Et ça, par contre, ça va se développer. Ça a besoin de se développer. Et surtout, c'est des parcs qui ont très conséquent. Le premier parc offshore qu'on va créer, il a, je crois, pas loin de 60, plus de 60 en tout cas éoliennes. Et puis, c'est des grosses éoliennes qu'on va mettre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est voir à côté aussi, un dernier graphique, et là, c'est l'essor. Alors, en 2010, 6, ici, mégawatts. On produisait, enfin, il y avait une puissance installée de 6 mégawatts. Dix ans plus tard, on a triplé la quantité. Ce que vous imaginez, dans dix ans. D'accord ? On va encore beaucoup plus augmenter. Comment on va augmenter ? Par en installant des éoliennes, ici, en permanence, rajoutant des parcs. Non, on va commencer d'abord par l'offshore, qui sont des gros, gros parcs. Donc, il y a prévu énormément de parcs. Donc, il y en a quelques-uns qui seront réalisables, d'autres, peut-être pas forcément. Et puis, il y a une deuxième chose qu'on pourra faire aussi, c'est remettre un peu au goût du jour les anciennes installations. Créer des nouveaux parcs, c'est difficile. C'est très... Il y a beaucoup quand même d'obbies, de personnes qui s'opposent à des parcs, à juste titre ou pas, ça dépend des cas de figure. Mais par contre, remettre à jour des parcs un peu anciens, mettre en place des éoliennes un peu plus puissantes, ça, je pense que c'est facilement réalisable et ça permettra d'augmenter encore un petit peu la production. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo.